Alors, les nouvelles théories de l'échange international, justement. D'abord, l'évolution des avantages comparatifs. Première chose, on sait maintenant par l'observation que les avantages comparatifs des nations se déplacent dans l'espace, c'est-à-dire qu'ils changent de pays avec le temps. Alors, quelles sont les analyses qui permettent d'expliquer ce phénomène ? Alors d'abord, il y a l'évolution des dotations en facteurs de production et leur mobilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les Chinois et les Indiens n'avaient pas de travailleurs qualifiés, ça ne veut pas dire qu'ils n'en auront jamais. Il suffit, vous le mettez entre guillemets, parce que justement c'est très compliqué, il suffit de les produire, ces travailleurs très qualifiés. Et comment on produit un travailleur très qualifié ? En le formant, c'est-à-dire en ouvrant des universités, des centres de formation, etc. C'est précisément ce qu'a fait l'Inde au niveau de l'informatique. C'est le pays qui sort le plus d'ingénieurs informatiques par an et c'est le pays qui devient leader pour la conception informatique. Donc les Indiens se sont bien construits un avantage comparatif dans cette filière. Donc il y a une évolution des dotations de facteurs de production. Ces facteurs de production ne sont pas donnés une fois pour toutes. De même, le capital, qui peut être relativement rare au départ, avec le développement des nations, ce capital va devenir plus abondant. Donc vous comprenez bien que les facteurs de production vont évoluer dans le temps, c'est totalement normal. En plus, ils sont mobiles. Ça veut dire qu'un pays comme la Chine, ça n'est pas le cas. Mais si ce pays-là, prenons la Chine d'avant en 1979, manquait de capitaux, eh bien le capital est mobile. C'est-à-dire que je peux amener du capital d'ailleurs. Je peux acheter des technologies d'ailleurs. Je peux acheter du travail très qualifié d'ailleurs. Je peux faire venir des ingénieurs. Je peux faire venir des chercheurs. Seule chose que je ne vais pas pouvoir faire venir, c'est les travailleurs faiblement qualifiés. Pourquoi je ne peux pas les faire venir ? Parce que si je les fais venir chez moi, eh bien ça veut dire qu'ils vont me coûter aussi cher que le coût du travail chez moi. Donc je vais perdre le gain d'utiliser des travailleurs faiblement qualifiés dans des pays à faible niveau de développement. Donc là, pour le travail, je vais commencer à comprendre le système. Si je veux bénéficier d'un coût du travail faible, ce n'est pas les travailleurs faiblement qualifiés que je vais faire venir chez moi. C'est moi qui vais aller les voir pour leur faire produire un certain nombre de choses. Mais en tous les cas, vous oubliez cette assertion parce que la théorie du commerce international s'oppose à la théorie de la localisation des firmes. Dans la théorie du commerce international, on suppose que les entreprises, elles sont vissées sur le sol national et qu'elles ne bougent pas. Normal. C'est la révolution industrielle. C'est Smith et Ricardo. Ça n'existait pas trop, les délocalisations d'entreprises à cette époque-là. En tous les cas, on n'en a pas entendu parler. Donc, les entreprises, elles restent là. Les facteurs de production, elles restent là. Donc, la seule chose qui peut se déplacer, c'est les produits. On sait bien qu'aujourd'hui, on hésite entre ça ou déplacer les entreprises. Autrement dit, les délocalisations, quelque part, apparaissent comme un moyen de substitution aux échanges internationaux. Donc, une fois que j'ai fait cette remarque, qui me semble extrêmement importante pour comprendre un petit peu comment évoluent les échanges, on l'oublie parce que, du coup, on sort de la problématique pure des échanges internationaux. Donc, retenez quand même que, d'une part, le stock de facteurs de production, il peut changer dans le temps, il va changer dans le temps, dans les nations, et que, d'autre part, les facteurs de production sont mobiles. C'est-à-dire que, quand ils sont nombrés quelque part, je peux les faire venir ailleurs, à l'exception notoire du travail faiblement qualifié. Alors, une théorie que j'aime beaucoup parce qu'on reconnaît bien un petit peu l'évolution des choses, c'est la théorie de Vernon, autre spécialiste du commerce international américain. Et sa théorie s'appelle la théorie du cycle international du produit. Je pense que vous avez peut-être entendu parler du cycle de vie du produit en marketing. Tous les produits, après une phase de recherche, ont une naissance, un lancement, donc. Et puis, cette phase de lancement est suivie d'une phase de croissance, beaucoup plus rapide, où de plus en plus de clientèles sont intéressées. Et à la fin de cette phase de croissance, on arrive en phase de maturité, où le marché stagne ou progresse extrêmement lentement. Et enfin, le produit, un jour, n'a plus aucune utilité et donc va disparaître, il est sur le déclin. Donc, en gros, on vous raconte au niveau des produits ce que l'on sait au niveau de la vie. C'est-à-dire que ça commence et ça finit. D'accord ? Avec des périodes où, effectivement, il y a plus de dynamisme et plus d'énergie et plus d'activité. Donc, on a appliqué au marketing un concept qui nous vient directement de l'observation du vivant. Eh bien, au niveau international, il se passe exactement la même chose. Sauf que, en fonction des étapes du cycle de vie du produit, le produit va changer de place pour être fabriqué. Que se passe-t-il quand on propose une innovation conséquente ? L'innovation, l'invention de l'ordinateur. Zo-innovation de la fin du XXe siècle. Très probable. D'ailleurs, milieu du XXe siècle. Qui va produire des ordinateurs ? Eh bien, évidemment, c'est le pays qui va être capable de cette invention géniale, dans un premier temps. Parce que c'est aussi le pays qui va avoir le plus facilement l'utilisation de ce produit. On génère ce qui a une utilité pour nous aussi. Et la recherche est préoccupée par des problèmes qui préoccupent la société dans laquelle elle se fait. Donc, les Américains inventent l'ordinateur. Ils produisent les ordinateurs. Et qu'est-ce qu'ils font de ces ordinateurs ? Ils les vendent à l'étranger. Au départ, les ordinateurs, les gros calculateurs IBM, qui représentent presque le volume d'un appartement sur deux étages, eh bien, sont vendus, effectivement, dans le monde entier. Mais, quand je dis dans le monde entier à cette époque-là, c'est dans les pays à niveau de développement presque comparable, c'est-à-dire l'Occident. Et puis, très rapidement, ces pays occidentaux, qui ont été les premiers acheteurs des ordinateurs, vont commencer, eux aussi, à mettre les mains dans l'industrie informatique. Et donc, vont commencer à faire des clones, en quelque sorte, des ordinateurs initiaux américains. Et donc, là, on va voir que le produit va déjà changer, partager sa localisation. C'est désormais tous les pays développés qui vont le proposer. On est en phase de croissance de l'informatique. Et, effectivement, c'est la situation, je dirais, jusqu'à la fin des années 80, où il y a une industrie informatique en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord, parce qu'il y a aussi le Canada, et il y a aussi une industrie informatique en Asie, et particulièrement au Japon, qui sont d'ailleurs, à la fin des années 80, début des années 90, les leaders mondiaux en termes de production de machines. Donc là, le suiveur, si vous voulez, le japonais suiveur, est devenu meilleur que son être, puisqu'il rafle l'essentiel des parts de marché à la fin des années 80. À partir de ce moment-là, dans le marché de l'informatique, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a explosion. C'est-à-dire qu'on va équiper d'abord toutes les entreprises, et puis ensuite, tous les ménages. Et le produit informatique va devenir un produit extrêmement sensible au prix. Le prix baisse, et l'augmentation de sa diffusion, elle est liée aussi à la continuité de la baisse de son prix. Qu'est-ce qu'on va faire désormais ? Eh bien, on ne les fabrique plus en Asie, enfin, au Japon, aux États-Unis et en Europe. On va aller les fabriquer, là où c'est moins cher de les fabriquer, puisque un ordinateur est aussi un produit, quelque part, d'une industrie de main-d'œuvre, parce qu'il faut l'assembler. Et donc, on va aller faire produire nos ordinateurs en Chine. On voit bien que l'avantage comparatif est passé des États-Unis vers le reste des pays développés, Occident et Japon, pour finir dans les puissances émergentes. Alors, quand je dis pour finir, si un jour, l'ordinateur est un produit tellement banal, un technologie tellement peu évolutive, on retrouvera ça dans des pays à un niveau de développement beaucoup plus faible que la Chine, parce que les technologies sont banalisées. Donc, on voit bien qu'avec le temps, l'avantage comparatif circule. Et on peut, donc je vous ai pris l'exemple de l'ordinateur, mais prenez l'exemple de l'automobile, et vous allez vous apercevoir, qu'il se passe exactement la même chose. D'ailleurs, avec le même, toujours les États-Unis, les Français ont inventé l'automobile avant les Américains. Mais qui a commencé à les produire d'une manière industrielle ? Ce sont les Américains. Et puis après, l'ensemble des pays développés s'y sont mis. Et aujourd'hui, de qui parle-t-on en termes de nouveaux venus dans l'industrie automobile ? Des Indiens et des Chinois. On voit bien cette circulation. Donc, c'est une théorie intéressante. Et finalement, quand les firmes se délocalisent, qu'est-ce qu'elles suivent ? Elles suivent la logique du cycle de vie internationale du produit. Tout simplement. Alors, la politique commerciale stratégique et la concurrence imparfaite. Alors ça, c'est vraiment le must des nouvelles théories du commerce international. C'est dû à notre Américain préféré, Paul Krugman. Alors, Paul Krugman, il dit, c'est relativement simple. À partir du moment où aujourd'hui, pour réussir dans une activité, eh bien, il faut être plus gros que les autres. Ou il faut faire plus de recherche et de développement que les autres. Ce qui revient même. Parce que si je suis gros, en tant que taille d'entreprise, j'ai une surface financière suffisante pour pouvoir financer des efforts de recherche et de développement importants. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Krugman ? Il nous dit, la bataille économique, elle est gagnée par les puissants. Au niveau des firmes. Et si on est petit, quand on commence dans un secteur, si on est tout de suite confronté à des concurrents internationaux de grande taille, on ne peut pas exister. ce qui est une justification, entre parenthèses, du protectionnisme des pays qui se lancent dans une nouvelle activité. Parce qu'ils ne pourraient pas résister à des concurrents déjà installés sur le marché. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de fermer ses frontières, développer son industrie, se doter de l'avantage comparatif nécessaire, d'augmenter, comme les frontières sont fermées, on a tout le marché intérieur pour soi, d'acquérir de l'expérience, des parts de marché, etc. Et quand on est devenu gros, eh bien, d'ouvrir son marché pour pouvoir aller conquérir celui des autres. Et donc, il nous explique ça en détail par le menu. Paul Krugwein nous dit, voilà, comment créer l'avantage comparatif et ensuite, comment réussir en profitant précisément des avantages de la concurrence imparfaite. Donc ça, c'est une théorie extrêmement puissante qui explique, d'ailleurs, il y a le célèbre cas de la théorie des jeux entre Airbus et Boeing qui illustre parfaitement cette théorie du commerce international. Je vous rappelle qu'Airbus est un avantage comparatif ou une somme d'avantages comparatifs qui a été créée de toute pièce ou quasiment par les États européens et par l'Union européenne. S'il n'y avait pas eu cette volonté politique, jamais les Occidentaux, les Européens n'auraient eu un tel avantage dans le domaine de l'aéronautique, même si, je vous l'accorde, il y avait déjà quand même une expérience et notamment, il y avait déjà des industries aéronautiques en France et en Allemagne dès avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais le fait d'avoir, de pouvoir commercialiser aussi rapidement, fabriquer, commercialiser, concevoir aussi des modèles d'avions gros porteurs, ce n'est que le résultat d'une volonté politique européenne et de la construction précisément d'avantages comparatifs. C'est très simple, ce sont les États européens qui ont payé les immenses sommes dédiées à la recherche et développement pour concevoir et fabriquer des avions. Très, très simple. Donc, on voit qu'il y a aussi des... Ça nous permet d'expliquer un certain nombre de situations concrètes. Et puis, il y a la théorie du développement en vol d'oies sauvages. Je vous l'ai laissé, celle-là, parce qu'elle est très poétique. Dans ce monde barbare et dur de l'économie, un peu de poésie fait du bien. Alors, le pays où volent les oies sauvages, évidemment, il y a l'Indre-et-Loire, mais un peu plus loin, il y a aussi Akabatsu et donc le Japon et le pays du vol des oies sauvages. Alors, voilà, c'est poétique dans le nom. Après, dans la représentation, j'ai bien peur que ce ne soit pas au niveau. Que se passe-t-il ? Donc, comme d'habitude, nous avons le temps qui est représenté sur l'axe des abscisses. Et donc, dans un premier temps, le pays est en voie de développement, comme on disait auparavant. Et donc, il lui s'agit d'être... Il s'agit pour lui d'être autonome au niveau des biens de consommation. C'est d'abord ce qu'on souhaite pour satisfaire les besoins de sa population. Alors, comme on n'a pas trop d'industrie, pensons que c'est un pays essentiellement agricole, ce pays est obligé d'importer des biens de consommation durables, par exemple. Puis, au bout d'un moment, il se développe. Donc, à partir de ce moment-là, vous voyez, il commence à produire lui-même. Il commence à produire des biens de consommation, ceux qui l'importaient. Et on voit, ça correspond donc au maximum de la courbe en cloche des importations. Donc, les produits locaux se substituent petit à petit aux importations jusqu'à temps qu'ils dépassent les importations et que donc il y a une capacité à volant de produits qui sont disponibles pour l'exportation. C'est aussi donc le départ des exportations. Donc, d'un pays qui était importateur au départ, commence à produire pour satisfaire ses propres besoins, et ensuite, quand il a réussi, eh bien, développe ses productions pour vendre à l'étranger. Pourquoi vol d'oie sauvage ? Tout simplement parce qu'il semblerait, je ne suis pas un spécialiste de loi, ni même sauvage, il semblerait que ces courbes qui se croisent eh bien, ressemblent à un vol d'oie sauvage. Voilà. En tous les cas, c'est le poète japonais qui l'a dit. Alors, on continue. Notre pays, finalement, arrive à être autonome au niveau des biens de consommation, voire à les exporter, mais du coup, il ne sait pas comment, il n'a pas forcément les bonnes technologies pour les fabriquer. Donc, là, il va devenir importateur de biens d'équipement. D'accord ? Pensez à la Chine. C'est la Chine, on est là. Précisément. Là, et déjà au-delà de ça, parce qu'elle produit aussi ses propres équipements. la Chine, bientôt, on achètera des équipements chinois en Europe. Mais globalement, on peut dire qu'effectivement, la Chine achète beaucoup de biens d'équipement. L'immense excédent commercial allemand est en partie lié. Ils ne vendent pas que des BMW en Chine. Ils vendent aussi des machines-outils, la commande numérique. Donc, dans le processus de développement, on va être obligé d'importer à un moment donné des technologies pour améliorer nos savoir-faire dans la production de biens de consommation. Et puis, on va aussi se lancer dans la fabrication de biens d'équipement comme on s'est lancé dans la fabrication de biens de consommation de la période précédente. Les importations vont décliner pendant que monte en puissance la production locale. Et assez rapidement, eh bien, le pays va, après être autosuffisant en biens d'équipement, va pouvoir proposer des exportations de biens d'équipement. Donc, ce développement, vous voyez, on part d'une situation on dépend totalement des importations, on est incapable de rien vendre soi-même à un pays où on est totalement autonome à la fois au niveau des biens de consommation et des biens d'équipement. Et maintenant, on est exportateur. C'est très schématique. Il y a toutes les chances pour que ça ne se produise pas comme ça. Mais au moins, il y a une logique d'enchaînement, si vous voulez, des différents temps.